Ah les deux semaines d'attente ! Vous savez la période qui s'étend de votre ovulation, votre transfert, jusqu'au moment où vous pouvez enfin faire votre test de grossesse. Je sais que c'est stressant, et dans cette vidéo je vous propose différents outils pour mieux la vivre émotionnellement. La première étape pour lutter contre le stress ressenti, c'est d'identifier le mécanisme de pensée négative que vous avez. Et je vais vous citer les trois plus communs juste après. Parce que je sais que pendant cette période, vous pourriez avoir tendance à tout voir en noir, à perdre espoir, et à vous dire que ça n'a pas marché jusque là, alors pourquoi maintenant ? Le truc c'est que ces pensées négatives, elles ne sont pas fondées, et à part vous miner le moral, elles ne savent pas à grand chose. Déjà parce qu'elles vous font vous sentir mal, et ensuite parce qu'elles envoient un message négatif à votre cerveau, et à force d'imaginer le pire avec tout ce stress ressenti, ils pourraient être un peu perdus et se demander mais est-ce que je veux un bébé ou pas ? Donc pour limiter leur impact, je vous conseille dans un premier temps de repérer votre schéma de pensée actuel. Il y a souvent trois mécanismes qui prennent place pendant les deux semaines d'attente, et vous pourriez avoir tendance à y avoir recours. Le premier, c'est le scénario catastrophe. Vous vous attendez toujours au pire, vous imaginez toujours le pire scénario possible. Par exemple, si vous êtes en PMA, vous pourriez vous dire, bah c'était mon dernier embryon, il n'était pas de super qualité, donc c'est sûr que ça ne va pas marcher. Avant de vous citer les deux autres mécanismes, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, et je vous propose plein de contenu en lien avec votre projet bébé. Donc on reprend. Le second mécanisme de pensée, c'est de faire de la voyance. Vous ne prédisez que des choses négatives pour le futur. Par exemple, vous pourriez vous dire, bon bah j'ai aucun symptôme, donc c'est sûr que ça ne marchera pas. En fait, vous jouez à Madame Irma sans même vous en rendre compte. Le troisième mécanisme qui est très commun, c'est de généraliser. Comme ça n'a pas encore fonctionné jusque maintenant, vous généralisez en vous disant que forcément ça ne marchera jamais. Alors maintenant, demandez-vous quel est le mécanisme qui vous caractérise le plus. Deuxième étape, changez efficacement vos pensées négatives. Ce qui compte finalement, c'est de challenger vos pensées pour mieux vivre ces deux semaines d'attente. Parce qu'il faut vraiment garder en tête que vos pensées, ce ne sont pas une réflexion de la réalité, c'est seulement une projection de vos peurs. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de petit 1, repérer à chaque fois que vous entrez dans une boucle de pensée négative. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça de repérer à chaque fois qu'on pense négativement. Et ensuite, de changer le pattern pour envoyer le bon message à votre cerveau. Et il y a plusieurs outils qui pourraient vous y aider. Le plus efficace, selon moi, c'est de venir en conscience, remplacer une pensée négative par une plus positive. Et pour ça, quoi de mieux qu'une affirmation ? Et d'ailleurs, je vous ai préparé plus de 20 affirmations fertilité à télécharger gratuitement. Je vous mets le lien sous cette vidéo. En vous répétant une phrase positive, vous allez couper avec l'angoisse que générait votre pensée initiale. Pour vous montrer un peu de compassion, vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle avait cette pensée. Ou s'il n'y a pas des choses, des preuves, qui vous montrent que cette pensée, elle est pas forcément vraie. Donc concrètement, ça rend quoi en pratique ? Pour reprendre l'exemple du début, si par exemple vous vous disiez que ça ne va pas marcher parce que votre embryon, il est pas de super qualité, vous pouvez remplacer cette pensée par quelque chose de plus positif en vous disant qu'il y a bien des femmes qui sont tombées enceintes même si leur embryon, il n'était pas du meilleur grade. Autre exemple, si vous vous dites que vous n'êtes pas enceinte parce que vous n'avez aucun symptôme, et bien peut-être que vous pouvez vous dire que de toute façon, chaque grossesse est différente et qu'il y a bien des femmes qui sont tombées enceintes alors qu'elles ne ressentaient pas de symptômes, donc que ça peut être aussi votre cas. En faisant ça, vous contrebalancez la pensée négative que vous aviez à la base, celle qui se prend pour une vérité absolue, vous venez la challenger et vous envoyez à la place un message d'espoir à votre cerveau. Troisième étape pour mieux gérer les deux semaines d'attente, c'est de prendre soin de vous. Il y aura forcément des jours avec et des jours sans, ça peut pas être linéaire pendant deux semaines, vous pouvez pas être heureuse et remplie d'espoir H24, ça serait utopique de viser ça. Déjà parce que vos hormones, elles sont dans une certaine dynamique. Comme je vous le dis dans le programme Nidation, votre corps à cette période, il cherche à couver. Vos hormones, elles sont dans cette énergie de ralentir, de coucouner, et donc c'est pour ça que ça va être important que vous preniez soin de vous, pour cette raison déjà, pour aider votre corps dans sa tâche. Et donc forcément, avec toutes ces fluctuations hormonales, toutes ces choses qui se passent en vous mais que vous ne voyez pas, et bien votre moral, il pourrait en être affecté. Ensuite, c'est normal d'avoir des jours sans, des moments où vous avez moins d'espoir, parce que ces pensées négatives, elles cherchent à vous protéger, au cas où, pour que ce soit un petit peu moins dur si jamais le résultat est négatif. Donc c'est normal et c'est humain d'avoir des jours sans, des moments où l'espoir se fait la mal pendant ces deux semaines d'attente, rassurez-vous. Maintenant, pour rester dans cette dynamique globale assez positive, pour que le message envoyé à votre cerveau reste clair, et qu'ils se disent « Ok, je veux un bébé, on travaille sur ça », et bien peut-être que vous pourriez rajouter des activités qui vous font du bien au quotidien. Pour vous citer quelques exemples, ça peut être de vous lever sur votre canapé en regardant votre film préféré, de lister toutes les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, de marcher en pleine nature, de faire des séances de yoga qui vont oxygéner votre utérus et vous permettre de prendre soin de vous, lire un livre, faire une sieste, prendre un cours pour apprendre une nouvelle activité, être créative, faire les boutiques, essayer une nouvelle recette, etc. Dressez la liste de toutes les choses, petites ou grandes, qui vous font du bien, et essayez d'en caler une par jour pendant ces deux semaines pour recharger vos batteries. Je sais que ça ne fera pas passer le temps plus vite, malheureusement, mais ça aura au moins le mérite d'adoucir l'attente. Prendre soin de vous pendant cette période, c'est important, et ce n'est pas du temps perdu. Après, je comprends si vous avez envie d'être un petit peu plus dans l'action, de repérer certaines choses, etc. Et si c'est votre cas, je vous conseille de regarder cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, plein de courage pour cette attente, je vous envoie toutes mes plus belles ondes, et je vous dis à très bientôt.